Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meufs, un podcast qui vous est proposé par les gentils hommes, dans lequel trois meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. C'est pas grave, j'ai plein d'intros, au pire, je copie-collerai des autres intros enregistrées. Et c'est Mitch qui a l'honneur de poser la question aujourd'hui. Bonjour. Salut. Alors, quelle est ta question ? Alors, j'ai eu plusieurs cas de figure dans mes relations où je me suis retrouvé devant une personne qui était, comme on dit, chelou. Parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans la journée où j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû. Mais plutôt que de me le dire franchement, elle va essayer de me le faire comprendre d'une manière détournée. Et moi, je vais plutôt m'enfoncer que de réagir positivement à ça. L'autre cas de figure, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est attendu de moi. Et plutôt que de me le demander directement, elle va essayer de me le faire comprendre aussi de manière détournée. Et moi, forcément, je vais passer complètement à côté. Alors, ma question, c'est pourquoi, plutôt que d'essayer de nous faire comprendre les choses de manière détournée, vous ne les dites pas franchement ? On pense que vous le savez, en fait. Pour nous, c'est tellement évident. Ah ouais ? Ouais. Mais oui, je pense qu'on... Si t'as dit quelque chose qui lui a pas plu ou fait quelque chose qui lui a pas plu, elle a dû se dire que c'est tellement évident et tellement énorme que forcément, il s'en est rendu compte. Donc, elle attend que tu dises quelque chose, mais tu dis rien. Et donc, elle t'en a eu des pics pour te faire flashback en arrière en disant, mais si... C'est ce qu'on appelle l'état chelou, du coup. Mais attends, parce que du coup, toi, tu es comme ça. Tu es du genre à dire, c'est évident, et à ne pas dire les choses clairement. J'étais comme ça en couple, et j'ai compris, en fait, après, qu'en fait, on... On ne percevait pas du tout, ils vivaient les choses de la même manière, en fait. Donc, moi, j'étais comme ça. Et parce que... J'ai pas d'exemple en tête, mais je vois très bien de quoi tu parles, en fait. Il n'y a pas d'exemple, mais... Non, mais c'est que dans notre tête, pour nous, je crois que c'est tellement évident. Vous savez pourquoi on n'est pas contentes ? Ça coule de source aussi de votre part. Et quand il s'agit de nous demander quelque chose aussi ? La vaisselle, c'est normal, il faut le ranger, non ? Enfin, il n'y a pas que nous. Non, mais moi, je ne parlais pas des tâches ménagères particulières, parce qu'après, la charge mentale, on pourrait en discuter beaucoup. Mais il n'y a pas que ces trucs-là. Il y a plein de... Enfin, une attention particulière sur un point précis. Parce qu'on croit que vous connaissez ou anticipez tous nos besoins, et toutes nos envies, en fait. Est-ce que tu as un exemple concret ? J'en ai... Je pense qu'on peut répondre sans aller. Tu veux vraiment un exemple concret ? Parce que la question, c'est pourquoi vous préférez faire comprendre plutôt que de dire clairement ? Je pense que ça peut s'appliquer dans plein de choses. Je veux dire, toi, c'est ta nature aussi de faire comprendre les choses ou tu dis les choses clairement ? Parce que moi aussi, dans les relations que j'ai vécues, que j'ai, c'est hyper fréquent. Genre, au lieu de dire directement, tu me fais chier, on va faire 15 000 détours, des sous-entendus, les machins, pour que finalement, j'arrive à comprendre. Alors que, tu vois, c'est... Quel que soit l'exemple, c'est-à-dire que c'est valable pour tout. C'est valable pour un truc majeur comme pour un truc mineur. En fait, moi, je pense que j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Dans ma relation, dans ma longue relation de couple avec le père de mes enfants, effectivement, j'étais plus jeune. Et puis, j'avais peut-être tendance à bouder, enfin, voilà, à pas dire les choses, à intégrer, intégrer. Et puis, à un moment donné, en fait, c'est cocotte minute, quoi. Et là, ça part en cacahuète. Et effectivement, le gars, il comprend absolument pas ce qui se passe. Et puis après, ouais, j'ai vraiment changé. J'ai compris que, en fait, au plus tu dis les choses tout de suite, dès que tu les ressens, par exemple, même sur le respect, quelqu'un qui va te dire quelque chose, tu vas mal le prendre. Il n'était pas forcément, lui, en fait, conscient que ça t'atteignait, que tu avais l'impression d'être pas respecté. Et en fait, tu le dis simplement en disant, ouais, là, tu vois, quand tu me dis ça, je ressens ça. Et en fait, ça passe, quoi. Donc, j'ai changé. D'accord. Mais ma question, c'est surtout, alors du coup, avant que tu changes, qu'est-ce qui, naturellement, t'orientait vers ce genre de comportement ? Moi, je pense que c'est la peur de ne pas être aimée. Tu sais, quand tu ne dis pas les choses, c'est parce qu'en fait, tu te dis, si je lui dis que ça ne va pas, qu'il me fait chier, qu'il ne fait jamais rien, patati, il va m'aimer moins. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Donc, c'est une sorte de peur du jugement un peu ? Ouais, peur du jugement, peur de ne pas être celle qu'on attend de toi, d'être différente dans le regard de l'autre, en fait. D'accord. Et c'est ce qui t'empêchait de dire les choses plus frontalement et plus clairement, parce que si je suis clair, il va bien me comprendre et du coup, il va arrêter de m'aimer parce qu'il m'aura bien comprise. Ouais, puis je pense que maintenant, j'ai compris que j'avais de la valeur, en fait, quel que soit ce que je dis. D'accord. Et toi ? Après, il y a deux choses différentes. Il y a le fait de faire comprendre ou alors d'y aller par des détours pour ne pas vouloir être trop frontale avec la personne. Donc, moi, j'aurais tendance à dire au début d'une relation, tu as envie que ça démarre bien. Donc, tu veux dire les choses, mais sans être trop frontal, justement, avec cette idée de ne pas gâcher une relation qui démarre. Après, le fait de ne pas dire les choses, en tout cas, moi, ce ne serait pas dans mon tempérament, justement. Enfin, avoir les mauvaises expériences autour de moi, de problèmes de communication, tu te dis, « Non, moi, je n'ai pas envie d'être comme ça et je vais essayer de réussir à communiquer au mieux. » Ce n'est pas un truc que tu avais tendance à faire, même avant de prendre conscience de tout ça ? Si, peut-être. Si, quand même. Mais du coup, ça, c'est le cheminement personnel qui fait que tu évolues, que tu meuris. J'ai une autre qui a trois personnes qui ont évolué sur la question. C'est bien. Ça évolue. Le chemin est possible. Mais sur les deux dernières réponses, en fait, il n'y a qu'un volet de la question qui a été répondu à mon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux comprendre que pour éviter de blesser une personne, on passe par des moyens détournés. Même chez les mecs, ça se passe un peu comme ça, parfois. Mais quand vous avez vraiment envie de quelque chose, plutôt que de le demander directement, vous avez aussi tendance à passer par des chemins détournés. Ah ! Tout le monde a fait oui de la tête. Mais ça, c'est les signes de reconnaissance. On attend, tu sais, que la personne, elle devine tout ce que tu as envie. Et c'est tellement mieux. En fait, c'est comme, par exemple, dire à quelqu'un, fais-moi un cadeau. Il va te faire un cadeau, mais c'est vachement moins bien que s'il t'a fait un cadeau alors que tu ne lui as rien demandé. Si tu lui demandes avec un sous-entendu, tu lui demandes quand même, au final. Oui, donc justement, tu veux être deviné. C'est ce que je voulais dire. Moi, je comprends la finalité. Et être deviné, c'est une preuve d'amour, du coup. Oui. Mais si je peux me permettre, non. Non, non. Non, mais je t'explique le piège. Si, par exemple, ton besoin de reconnaissance, c'est d'être, par exemple, je ne sais pas, touché, c'est par exemple juste quelqu'un qui te met la main sur l'épaule. Ça, c'est ton besoin de reconnaissance. Tu pourrais lui dire, tu sais, moi, ce que j'ai envie que tu fasses de temps en temps, c'est de me poser la main sur l'épaule en société. Et ça simplifie tout. Mais si la personne le fait sans que tu lui aies jamais demandé, et tu dis, ben voilà, là, tu es deviné. Et donc, c'est... C'est le 5 langages d'amour, ça. Attends, mais moi, je vais pousser le raisonnement. C'est que moi, si j'ai compris que ce que tu veux, c'est que ta main, que ma main soit sur ton épaule en public, et que je le fais. C'est magnifique. Oui, mais toi, tu vas le prendre comme ça. Mais moi, c'est peut-être pas la même intention que je mets. Si tu l'as fait, c'est que tu en avais envie. Oui, mais peut-être que ça ne veut pas dire que je t'aime, ça veut dire que j'en avais envie à ce moment-là. Et peut-être que toi, tu vas mettre plus dans cette intention que ce que moi, j'y ai mis. Et tu vas recevoir beaucoup plus. Et là où je... Ce que tu dis met un warning pour moi, c'est que c'est la porte vers la manipulation, en fait. Ben oui, puisque moi, je sais. Je sais ce qui te convient. Non, parce que là, justement, je disais, c'est quand... C'est pour te manipuler. Ok, ben... Ou alors, non. Ou alors, tu dis à l'autre, ben écoute, moi, ça ne me convient pas de mettre ma main sur ton épaule en société. Ok, bon, ben, on en a parlé. D'accord. Autre point de vue, ouais, j'arrive. Alors, toi, tu penses... Il faut que je devine pour mettre ma main sur l'épaule ? Il ne faut pas, mais disons que c'est super. Mais si je me dis... Oh, alors, si je mettais ma main... Je prends l'exemple, on caricature un peu une fois. Et je me dis ça, je pense que ça serait chouette et tout. Je vais le faire naturellement. Je le fais. Et en fait, ça ne te plaît pas du tout. Et là, ça te met très mal à l'aise. Et du coup, tu m'envoies balader. Tu me dis, non, non, ça, tu vois, ce n'est pas possible, tu vois. Du coup, j'aurais été dans un effort pour faire un truc, tu vois, un acte bienveillant, amoureux et tout. Et je me fais... Moi, tu te fais ta clé. Ouais. Comment on fait ? Comment on fait ? Eh bien... Déjà, on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Pourquoi tu as eu besoin, par exemple, de mettre la main sur l'épaule ? Et pourquoi, moi, je l'ai mal pris ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut ouvrir au dialogue après. Ouais, moi, je pense qu'il n'y a que ça qui peut fonctionner. Castrateur, on peut. C'est vrai, hein ? Je ne te fais pas ton procès. Non, 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 pas du tout. Non, 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 je réfléchis, en fait. Tu vois, en fait, moi, c'est parce que je te dis ça d'expérience, ça, bien sûr. Le deuxième effet, c'est que quand tu prends des initiatives en te disant, j'avais envie de faire comme ça, je le sens, etc. et qu'en fait, tu te reprends une petite bâche dans la gueule, eh bien, en fait, c'est vachement dur de remonter après. Oui, je vois. Ouais, tu vois. Le problème, il y a un problème de fond. Enfin, ce n'est pas qu'un problème de main sur l'épaule, dans ces cas, je pense. Je ne suis pas sûre que ce soit un problème. Ce n'est pas forcément un problème de fond, vu que c'est des attentions. Mais c'est que tu tombes à côté seulement, tu vois, c'est un mauvais cadeau. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans ce niveau-là qu'un problème de fond. Ce n'est pas parce que tu mets la main alors qu'elle ne veut pas ça. Mais si elle t'a prévenue en amont qu'elle aimerait un peu plus toucher en société, il n'y a pas de raison qu'elle te bâche. Non, non, moi, je pensais à quand on parle de faire des initiatives du côté du... Ah, c'est parce que tu ne parles pas le langage qu'elle aimerait. C'est ça, quand tu te plantes, en fait. Alors que c'est la bonne intention, tu vois ce que je veux dire ? L'intention, elle est la bonne. Mais ce n'est pas la bonne mise en pratique de l'intention, tu vois ce que je veux dire ? Il faut trouver l'intention à elle qui lui ferait plaisir en discutant. Et donc, du coup, je venais sur le coup que quand tu te plantes dans la mise en pratique de l'intention, tu te le reprends dans la gueule et là, il faut évidemment arriver à rebondir. Mais ce n'est pas toujours facile. Voilà. Ok. Ça a répondu un peu à ta question, Mitch ? Oui. Très bien. Eh bien, merci encore. C'était un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 18 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi par tous les moyens possibles. Et si tu veux en écouter plus, écoute soit d'autres épisodes de Réponse de Meuf, soit nos autres podcasts, Les Gentils Hommes, L'Outline des Gentils Hommes et Réponse de Mec. Allez, ciao !